Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mémoire de Guerre. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo assez simple, sans trop de préparation, sur la lecture sommaire d'un seul bord de la R. Donc, c'est une vidéo qui s'adresse aux débutants, et moi-même, j'ai pas, bien sûr, la prétention de tout savoir et de tout pouvoir vous expliquer. Donc, c'est avant tout une initiation, si je puis dire, à la lecture d'un seul bord. Donc, tout d'abord, on va étudier simplement les seul bours de la R, avec quatre exemples que vous pouvez voir ici. Je vous montre juste, à titre d'exemple, ici, un seul bord de la Luftwaffe second type. C'est un peu mieux. Donc, les seul bours second type de la Luft sont différenciables des premiers types par l'aigle, qui est second type, donc comme ceux qu'on retrouvera sur la poitrine, donc avec un design modifié. Et souvent, les seul bours Luft de première génération sont beaucoup plus pâles au niveau des couleurs, tirant presque vers le blanc. Et, en plus, bien sûr, on retrouve la mention Luftwaffe. De même que sur les seul bours de la Kriegsmarine, qui présentent a priori la même couverture, on trouvera la mention, ici, Kriegsmarine. Je ne parlerai pas des seul bours de la Politzai, l'ASS ou la Marine, puisque je n'en ai pas, et donc je ne pourrai pas vous dire réellement les spécificités qui incombent à chacune des variantes, d'autant que les seul bours de la Kriegsmarine sont très spécifiques. Donc, nous allons commencer avec la couverture. Donc, elle est surmontée d'un aigle, tournant tout le temps la tête vers la gauche. Enfin, vers la gauche à l'image, j'entends. Visiblement, c'est pour qu'elle soit tournée vers le cœur du soldat, qui doit le porter dans la poche gauche. Et on retrouve la mention, donc, « solde bourre », au pluriel « solde bûcher », qui signifie littéralement « livret de solde ». Donc, le solde bourre, qu'est-ce que c'est ? C'est un livret militaire qui sert à toucher la solde, donc, pour le soldat. Il l'emporte toujours avec lui. Il doit être assez scrupuleusement tenu. Et on retrouve surtout beaucoup d'informations sur le militaire, et c'est ça qui intéresse les collectionneurs, puisque l'on va retrouver les perceptions d'armement, d'équipement, mais aussi l'évolution dans les grades, dans les médailles, dans les affectations du soldat. Et c'est ce qui nous permet de retracer des parcours, finalement, assez complets sur la vie d'un soldat. Ces soldes bourres ont pu être conservés après-guerre, et ont donc parfois été dénazifiés, comme vous pouvez le voir ici, avec de l'encre mis sur la swastika, ou la croix carrément grattée. Parfois, cela va jusqu'à l'intérieur du livret, avec tous les tampons qui sont soit grattés, soit avec de l'encre sur les croix, à peu près partout. Donc, dans la première page, si on ouvre, qu'est-ce qu'on trouve ? Pardon. Donc on va trouver plusieurs types d'informations. Je vous en ouvre deux, pour qu'on puisse regarder un peu des différences. Voilà. Alors, tout d'abord, ici, nous retrouvons la mention solde bourre, les personal housewives. Le numéro, qu'on retrouve juste en dessous, sert simplement à indiquer le numéro du solde bourre. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés dans l'unité, on a fait un premier, un deuxième, un troisième solde bourre, etc. Et donc, c'est le numéro du solde bourre qui n'a en soi aucun intérêt. En dessous, donc on a Führ et Dienstgrad. Donc, c'est le grade du soldat, le grade auquel il a été engagé. Sachant que, bien sûr, ces grades ont pu évoluer au cours du conflit. Ici, par exemple, on retrouve Führ et donc le grade. Et après, nous avons l'évolution du soldat avec le passage le 1er avril 1942 au grade de Geffreiter, donc caporal. Puis, en juillet 1943, Obergeffreiter, donc caporal-chef dans l'armée française. Donc, les dates de passage de grade sont à gauche et le grade auquel il se retrouve à droite. Donc ici, nous avons un Schutzen qui est passé canonnier parce qu'il a changé d'arme puisque le grade de base dépend de l'arme. Donc, on peut avoir Schutzen, canonnier, grenadier, etc. selon l'arme d'appartenance du soldat. Et après, Geffreiter, Obergeffreiter Weisschrift en haut. Alors là, il n'est pas écrit Weisschrift, c'est le même type d'information. Ça veut dire que le 1er soldat a été perdu ou trop endommagé et que l'armée a dû en établir un second. De même, si le soldat est barré avec une grande croix rouge, c'est que le soldat est mort et donc qu'il a été rayé des listes de l'armée en quelque sorte. Nous retrouvons une information qui est assez intéressante sur ce soldat. Qui est donc 31G 1 189 010 qui correspond à une indication de prisonnier de guerre pour les Américains. Les prisonniers de guerre soviétiques, de mémoire, marquent également, mais en cyrillique pour des raisons évidentes. Donc ici, l'inscription 31G 1 189 000 correspond donc à un prisonnier allemand, German, qui a été fait dans le théâtre d'opération européen, 31. Chaque théâtre d'opération avait son code pour l'armée américaine et c'est le 1 millionième et quelques prisonniers faits avec ce décompte. Donc, selon le numéro de prisonnier, on peut déterminer en gros la période à laquelle le soldat a été fait prisonnier. Ce qui saute évidemment aux yeux, c'est la photo que l'on retrouve donc sur la partie gauche de la page. La photo a été introduite en 1944 et donc sur des solbours plus précoces comme c'est le cas pour celui-ci ouvert en 1941, il n'y a pas de photo. Et les photos ont pu être enlevées après-guerre, ce qui est le cas pour celui-ci. parce que réutilisé probablement sur des documents de prisonniers de guerre, j'imagine. Donc voilà, là on voit les tampons qui scellent la photo à l'origine et on voit bien la trace d'ailleurs de laissée par la photo mais celle-ci a été retirée. Nous avons évidemment le nom du soldat donc ici Walter Schienmann ou quelque chose comme ça. en dessous nous avons ce qu'il y a décrit sur la plaque d'identité du soldat qui est faite lors de son incorporation et qu'il garde jusqu'à la fin de son service normalement. Donc ça peut être écrit soit manuellement soit sous la forme d'un tampon comme c'est le cas ici. En dessous nous avons le groupe sanguin, la taille du masque à gaz et un numéro administratif qui n'est pas très intéressant. Donc ensuite nous avons les informations personnelles du soldat donc sa date de naissance, son lieu de naissance, son activité professionnelle avant-guerre donc Berouf ici Arbiter donc travailleur à l'usine par exemple et après sa taille, la couleur de ses cheveux, de ses yeux etc. Donc tout ça c'est pas très intéressant si vous voulez regarder juste un Solbourg pour l'évaluer rapidement et sur la page numéro 5 on retrouve les parents donc du soldat avec les parents ou la ou la femme du soldat avec leur adresse en page 4 et c'est là où ça commence à être vraiment intéressant toujours dans l'optique d'évaluer un peu un Solbourg ou simplement d'avoir une idée du parcours du soldat nous avons ses affectations. Alors le seul petit inconvénient des Solbourg de la R par rapport au Solbourg de la Luft c'est que les dates de changement d'unité ne sont pas indiquées alors je vais vous montrer par exemple avec le Solbourg de la Luft que je possède donc ici nous avons phone base et donc les dates de changement d'unité sur les Solbourg de la R on ne retrouve pas cette information et c'est donc en regardant les tampons d'unité à différentes pages que l'on peut déduire en gros de l'évolution du soldat donc ça se divise donc ça se divise en trois catégories les unités d'instruction et d'entraînement qui sont en catégorie B et D et celles qui nous intéressent le plus ce sont les Feld Truppen donc la partie C les unités de campagne en français donc là dessus vous pourrez trouver toutes les unités dans lesquelles le soldat a été donc ça peut être des régiments d'infanterie d'artillerie de pionniers des bataillons etc c'est assez compliqué de se faire une idée du parcours du soldat ne serait-ce que sur les fronts avec ces simples informations le mieux est de vérifier où est-ce qu'étaient stationnées les unités et ce qu'elles ont fait via de nombreux sites qui répertorient les historiques des divisions après il y a des forums et le site le plus commun je dirais c'est Lexicon der Wehrmacht qui répertorie une très grande partie des bataillons et régiments de l'armée allemande avec à chaque fois un historique succinct leur affectation et l'endroit où ils étaient stationnés donc ici les affectations sont marquées d'une croix puisqu'elles ne correspondent plus à l'état enfin à l'affectation actuelle du soldat et au fur et à mesure elles sont rayées bien sûr à chaque fois que le soldat change de régiment ou de compagnie ensuite nous avons pages 6 et 7 les perceptions en équipement du soldat et c'est là où il peut y avoir vraiment de bonnes surprises parfois il y a des feuillets additionnels qui sont ajoutés comme c'est le cas sur celui-ci et donc nous avons une liste de tous les équipements assez standards de l'armée allemande donc vous retrouverez le casque les pantalons les drillichs les cartouchières les sacs etc donc des informations plutôt communes et après vous pouvez avoir d'autres équipements qui sont rajoutés dans les cases blanches ici entre autres sur ce seul bourg on en a une qui est assez intéressante puisqu'il s'agit d'un Waffenrad donc un vélo de l'armée allemande et donc on a les moments où il y a eu une perception là ça vaut le coup d'avoir quelques notions d'allemands ou au moins d'allemands un peu spécifiques si j'ose dire puisque vous pourrez retrouver des perceptions d'équipements camouflés donc de blouse ou de couvre-casque mais aussi des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire si j'ose dire donc des vélos par exemple comme c'est le cas ici ou sur ce ou sur ce sol bourg d'un soldat qui a été en Norvège et en Finlande il a eu une paire de skis donc ce qui est plutôt intéressant et ce qui va bien justement avec son parcours les pages suivantes sont aussi très intéressantes pour voilà la partie militaire réellement du sol bourg et pour se faire encore une fois une idée un petit peu de l'équipement ce sont les pages 8 et leurs dérivés A, B, C et D si je ne dis pas de bêtises où nous allons avoir entre autres l'armement du soldat sachant que sur les sol bourgs précoces il n'y avait que une page 8 sur laquelle tout était inscrit manuellement et que les pages 8 A B C et donc D pardon ont été rajoutées postérieurement dans la guerre et donc c'est pour ça que sur ce sol bourg qui est précoce on a un ajout avec un feuillet A, B, C, D donc en premier on retrouve Gewehr donc littéralement le fusil très souvent c'est un 98K comme ici mais il peut y avoir encore une fois de bonnes surprises avec des carabineurs 43 ou des Gewehr 43 mais aussi pourquoi pas des fusils de prise qui peuvent être des fusils de prise italien, français j'ai eu un sol bourg avec un soldat qui avait reçu une carabine Berthier donc c'est pareil ça vaut le coup de connaître au moins les principales armes possibles en dessous nous avons pistoles ici donc un pistolet Luger P08 mais il peut y avoir également les MP38 40 ou 44 puisque ça rentre dans la catégorie des pistolets en dessous nous avons la perception d'une baïonnette donc à chaque fois ça s'accompagne du numéro de l'arme et de sa date d'emprunt enfin sa date de perception après nous avons des pages qui sont un peu moins intéressantes au premier abord même s'il peut y avoir encore une fois des perceptions un peu particulières mais on va retrouver sur ces pages la perception d'un kit de nettoyage d'un masque à gaz éventuellement de lunettes là nous avons une gaz plane donc une cape anti-gaz il peut y avoir parfois des choses un peu intéressantes mais globalement c'est assez classique ensuite en page 9 nous avons les vaccins donc parfois il peut y avoir une particularité surtout si le soldat a été dans des zones tropicales ou des zones avec un climat un peu particulier des fois on a des vaccins en conséquence après les pages 10 et 11 sont très rarement remplies et concernent simplement la vue du soldat donc s'il y a un port de lunettes ou pas et après nous arrivons à des pages qui pour le coup sont plus intéressantes toujours dans l'optique purement militaire et collection j'entends c'est pas pour dévaloriser une partie de la vie du soldat par rapport à une autre mais voilà c'est dans l'optique un peu collectionneur je l'entends donc les pages 12 et 13 sont assez primordiales puisqu'il s'agit des blessures qu'a reçu le soldat durant son service les blessures principales au combat j'entends sont les blessures qui sont codées puisque toutes les blessures ont un code qu'on peut voir ici au centre sont les blessures 31A et B donc 31A comme ici pour une blessure par balle et 31B lors d'une blessure par éclat d'obus ou par grenade ou lors d'un bombardement il y a également toutes les maladies qu'a pu avoir le soldat que ce soit donc la grippe des engelures le tétanos que sais-je encore il y a des tableaux récapitulatifs de tous les codes utilisés par l'armée allemande pour ces pages-là ça vaut vraiment le coup non pas de les apprendre mais d'avoir une vague idée de ce à quoi correspond chaque code puisque ça nous permet de savoir quelles ont été les blessures reçues voilà ici encore un autre exemple sur la partie de gauche donc en dessous de la colonne lazarette nous allons retrouver les différents établissements dans lesquels le soldat a été soigné donc le plus souvent des hôpitaux de campagne ou des hôpitaux plus fixes selon la gravité de la blessure ensuite nous avons la date d'entrée dans ces hôpitaux la raison de la blessure qui va être souvent symbolisée par un code mais qui est parfois écrite à la main donc on a écrit par exemple éclat de Sharpennell dans la cuisse blessure à la tête etc ensuite nous avons la date de sortie de l'hôpital alors sortie de l'hôpital précisément ça ne veut pas dire que le soldat a été directement remis au combat mais ça veut dire qu'il quitte l'établissement que l'on retrouve à gauche par exemple sur ce solbourg hop la blessure a été plus grave que prévu entre guillemets et donc on voit qu'ici il entre le 23 mars 1944 et ressort le 6 septembre 1944 mais il rentre directement le 6 septembre dans cet hôpital-ci voilà et ça se suit en fait jusqu'en mars 1945 toujours a priori pour la même blessure après nous avons l'appréciation du médecin qui dit si le soldat est capable de retourner directement en unité ou pas et voilà le médecin signe je passe très rapidement sur les pages 14 et 15 qui ne présentent somme toute pas énormément d'intérêt le plus souvent puisque normalement elles étaient destinées à mettre lorsqu'on rendait les effets aux soldats après sa sortie d'hôpital mais elles ont très rarement été utilisées pour ça c'est pour ça que l'inscription ici est rayée et en fait elles étaient utilisées pour valider la bonne tenue du solbourg et donc ça correspond à ça les tampons d'unité et encore une fois regarder les tampons avec les dates permet d'estimer environ la période de service du soldat dans telle ou telle unité pour des solbours donc de l'arrière après à la page 17 c'est la suite en fait de la page 4 donc où nous avons d'autres unités si la page 4 bien entendu était pleine ce qui n'est pas le cas par exemple pour ce solbourg et ce qui n'est pas souvent le cas et enfin nous arrivons hop aux pages 18 et 19 qui pareil ne présentent pas énormément d'intérêt c'est l'évolution de la solde du soldat en gros du groupe de solde auquel il appartient on remarque encore ici donc sur ce solbourg c'est le cas sur toutes les pages les tampons ont été remplis avec de l'encre afin de cacher les croix gammées et sur la page 20 et 21 nous avons toutes les soldes du soldat reçues en dehors de son unité donc c'est très souvent les soldes d'hôpital là on voit d'ailleurs réserve lazaret hyena ou ça peut être des soldes parfois en captivité c'est assez intéressant les soldes ont pu être réutilisés lors des périodes de captivité donc on voit les soldes donnés à ce moment là ou parfois les adresses des camarades écrites également sur ces pages et une autre page qui est plutôt importante pour les collectionneurs c'est la page 22 qui va consigner les médailles reçues par le soldat donc les médailles les plus classiques sont les croix de fer donc l'EK pour Eisenkreuz Zweiklasse donc EK2 c'est ce qui est marqué par exemple ici ou en toutes lettres Eisenkreuz Zweiklasse là on peut également avoir le badge des blessés en noir ou en argent ou en or bien évidemment je vous dis que les plus courantes Lost médaille donc la médaille du front de l'Est mais encore les bandes de bras que ce soit la bande de bras Africa ou que sais-je également les écus de Crimée ou de Cuban Shield elles sont à chaque fois datées donc on a ici août 1942 et là avril 1945 le nom de la médaille et après la signature du commandant qui valide en gros la médaille enfin les pages 23 et suivantes sont dédiées aux permissions et donc nous avons toutes les dates et les lieux de permission ainsi que leurs raisons est-ce que c'était pour des raisons familiales des raisons médicales etc ça présente à première vue pas énormément d'intérêt et c'est vraiment quand on creuse le livret que ça vaut le coup de s'attarder sur ces pages enfin il pouvait y avoir des feuillets qui étaient adjoints au solbourg ce qu'on appelle des notices comme hop celle-ci par exemple que l'on retrouve donc après les pages de permission et sur lesquelles étaient inscrites des conseils aux soldats ça pouvait être des conseils pour le climat pour pour se soigner et enfin nous avons un petit rabat avec les consignes du solbourg comme quoi il doit être bien tenu régulièrement vérifié etc et un petit rabat dans lequel parfois on trouvera une photo un petit document supplémentaire etc et donc ça vaut toujours le coup de regarder quand on peut en somme que retenir des solbours ce sont de superbes documents d'histoire j'insiste on peut vraiment trouver des parcours atypiques non seulement découvrir des parties d'histoire qu'on ne connait pas forcément bien par exemple ce solbourg-ci c'est un soldat qui a été en Finlande et c'était voilà une partie de la guerre que je ne connaissais pas spécialement on peut également trouver des solbours de villes auxquelles on appartient de soldats qui sont passés finalement près de chez nous et ça vaut vraiment le coup de creuser un peu les régiments etc côté choses à regarder en premier il y a bien sûr les unités les médailles les blessures éventuelles les grades un solbourg d'officier au combat est plus rare et plus recherché finalement qu'un solbourg de simples soldats également savoir si c'est un premier solbourg ou une deuxième édition en quelque sorte la présence la présence d'une photo peut également influencer le prix même si les photos sont assez tardives donc il n'est pas étonnant de ne pas avoir de photos dans des solbours du début de la guerre enfin bien sûr le théâtre d'opérations influencera énormément le prix d'achat un soldat qui a été sur le front normand ou sur le front français en règle générale coûte plus cher qu'une partie inconnue du front de l'est des batailles célèbres pareil augmenteront le prix que ce soit la bataille de Metz la bataille des Ardennes la bataille de Normandie la bataille de Kursk le corps d'affectation du soldat change également pardon beaucoup la donne le prix est beaucoup plus élevé pour un seul bourg des Panzers qu'un homme des transmissions donc voilà ce sont de beaux documents qu'il faut savoir lire et j'admets que l'accès n'est pas forcément aisé au premier abord mais il y a pas mal de sites que je vous mettrai en description qui peuvent aider à transcrire quasiment entièrement un seul bourg même si vous n'avez pas fait d'allemand sur ce je vous laisse j'espère que cette vidéo qui aura été longue vous aura quand même intéressé et je vous invite à prendre le temps de regarder des solbours que vous trouverez sur le net et pourquoi pas de vous lancer dans cette collection qui est plutôt intéressante et qui change finalement des casques et des cartouchières que l'on voit un peu partout voilà à la prochaine à la prochaine